il y a des rêves qu'on préférerait éviter des rêves où on se sent piégé impuissant vulnérable rêve ou plutôt des cauchemars sombres remplis d'horreur rempli de terreur alors qu'avec nos rêves notre cerveau semble chercher à remettre de l'ordre dans nos idées la fonction de nos cauchemars est beaucoup plus énigmatique et dans cette vidéo je me suis intéressé à cette part sombre de notre inconscient aux cauchemars et leur signification car ces cauchemars ils sont loin d'être simplement le fruit de notre imagination différentes études ont été menées pour tenter de comprendre la fonction des cauchemars on a ainsi découvert un bénéfice réel du cauchemar pour notre vie en effet une partie de nos cauchemars serait délibérément créé par notre cerveau dans le but de mieux nous préparer à des situations de stress réel un peu comme si notre cerveau nous mettait face à nos peurs pour mieux nous préparer au pire vivre ses peurs et ces situations stressante en rêve nous permettrait d'y faire face plus facilement dans notre réalité le plus incroyable c'est que c'est vraiment le cas différentes études ont confirmé l'efficacité de ce mécanisme il semblerait également que nos cauchemars et tendance à se répéter encore et encore tant que nous n'arrivons pas à dompter la source de peur ou de stress à l'origine de ce cauchemar si certains cauchemars nous permettent de mieux nous préparer aux situations stressantes de notre vie d'autres sont aussi le résultat de nos expériences ainsi nos traumatismes semblerait ressurgir dans nos cauchemars notre inconscient chercherait là encore à nous confronter au stress et l'angoisse provoquée par ces traumatismes afin de nous aider à en guérir malheureusement pour les traumatismes les plus importants les cauchemars peuvent se répéter sans fin ainsi beaucoup de personnes passent des années voire des décennies à expérimenter régulièrement les mêmes cauchemars et si jamais c'est ton cas je t'encourage fortement à solliciter l'aide d'un thérapeute agré du point de vue psychologique les cauchemars sont comme les rêves sujet à interprétation et beaucoup de nos cauchemars porterait donc un message en eux voici d'ailleurs les significations pour les sept cauchemars les plus récurrents expérimentés rêver de tomber dans le vide rêver qu'on tombe généralement dans le vide est le signe d'une grande fatigue si tu expérimentes ce cauchemar il est fort probable qu'en ce moment tu te sens un peu débordé dans ta vie alors tu peux être débordé dans ta vie de famille dans ton boulot dans tes études ou peut-être stressé par la situation de vie dans laquelle tu te trouves en ce moment ce cauchemar est un appel au calme un appel au lâcher prise être nu dans un rêve se retrouver nu dans un rêve et donc gêner très généralement le fait qu'on cache en nous un secret un secret qui nous travaille peut-être que tu n'oses pas avouer quelque chose à ton entourage ou à toi même c'est peut-être aussi le signe que tu as du mal à assumer l'un des aspects de ta vie tu as du mal à exprimer peut-être un sentiment au plus profond de toi quelque chose ne te plaît pas dans le style de vie que tu mènes actuellement et ce cauchemar veut te le faire confronter louper un examen dans un rêve louper un examen fait partie des cauchemars qu'on peut associer à de petits traumatismes si l'école n'a pas été un bon moment pour tous ce rêve peut être assez récurrent mais il se peut aussi qu'il se manifeste lorsque tu as peur d'être évalué dans ta vie ou dans tes relations amicales sociales ou amoureuses bref un petit manque de confiance à ce niveau là être poursuivi dans un rêve être poursuivi dans un cauchemar trahi le fait que quelque chose de tracasse en ce moment ce cauchemar est un signe d'anxiété vis-à-vis d'une situation ou d'un souci personnel de ta vie n'hésite pas à méditer sur la question car cette source d'anxiété n'est pas forcément évidente qu'est ce qui dans ton quotidien te procure ce sentiment être perdu ou prisonnier dans un rêve être perdu ou prisonnier dans un cauchemar signifie généralement que tu vis actuellement dans une situation de doute il se peut également qu'en ce moment tu te trouves confronté à un problème et que tu sois à court d'options dernière signification possible en ce qui concerne ce rêve il se peut que tu es besoin de plus d'ordre dans ta vie dans ce dernier cas ce n'est pas le sentiment d'angoisses que tu éprouves dans le rêve tu es perdu et prisonnier mais tu es plutôt dans le sentiment de solitude et d'abandon mourant ou mort dans un rêve être mort mourir ou être mourant n'annonce pas ta propre mort dans un rêve dans un cauchemar il s'agit en fait de la traduction d'une fin de cycle cette fin de cycle tu la vis peut-être en ce moment mais il est possible que celle ci se profilent à l'horizon sans que tu en soit entièrement conscient ou consciente pour le moment mutilé dans un cauchemar voir son corps mutilé déformé ou voir des parties de son corps se disloquer est généralement le signe d'une oppression une oppression qui peut venir d'une personne ou d'une situation ça peut être aussi la manifestation d'un sentiment d'être manipulé peut-être que quelqu'un n'est pas très bienveillant à ton égard peut-être que dans ton entourage quelqu'un abuse de ta gentillesse et quand ce n'est pas toi qui tombe en pièce mais les objets qui sont autour de toi et même ta maison il s'agit paradoxalement d'un conflit intérieur quelque chose ne te satisfait plus dans ta vie actuelle et ça remet en cause ton équilibre si beaucoup de nos cauchemars ont une signification cachée pas toujours évidente à déchiffrer d'autres cauchemars possède des détails réalistes et semble annonciateur de malheur on parle alors de rêve prémonitoire et la frontière entre rêve prémonitoire et simple cauchemar est mince et malheureusement le seul moyen de savoir qu'il s'agit d'un rêve prémonitoire c'est de voir cette prémonition se réaliser par ailleurs si tu as déjà eu des rêves prémonitoire il ya de fortes chances que tu expérimentes à nouveau ce type de rêve à l'avenir si tu veux en savoir plus sur les rêves prémonitoire et comment les reconnaître je t'invite à visionner la vidéo que j'ai publié sur la chaîne il ya quelques temps tu trouveras le lien en description en fiche et en commentaire épinglé si la grande majorité de nos cauchemars réunis naturel et résulte du travail de notre inconscient certains cauchemars ont une origine plus incertaine les énergies négatives ou résidus néfastes d'un lieu visité d'objets ou d'une personne croisée pourrait aussi provoquer des cauchemars ce type de cauchemars est très singulier une énergie négative forte se dégage de celui ci comme si c'est cette énergie qui lui donnait naissance on pourrait même parler ici d'énergie sombre d'essence à cauchemars pour reprendre le terme anglais nightmare fuel ces cauchemars sortent des expériences habituelles et il est beaucoup plus difficile de se réveiller selon différents témoignages et dans les cas les plus extrêmes des entités malveillantes émergerait de ces cauchemars les plus sombres et plus inhabituel que la norme mes recherches sur cette dernière partie ne font que commencer et je continue à me documenter je réaborderai sûrement ce sujet plus en détail dans une prochaine vidéo si tu penses que l'énergie négative présente chez toi peut te donner des cauchemars sache que tu peux facilement rééquilibrer tes énergies et à maison et si ça t'intéresse j'ai fait une vidéo sur le sujet n'hésite pas à la consulter en tout cas merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo comme tu le sais le sujet des rêves me passionne j'espère que c'est également ton cas et que ce type de vidéos te plaît n'hésite pas à me le signaler en commentaire si c'est le cas ça me permet de bien orienter les vidéos à venir si cette vidéo t'as plu n'hésite pas à la liker pour m'encourager dans mon travail et je t'invite à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos sur mon éveil spirituel on se retrouve très bientôt d'ici là prends soin de toi namasté